Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage est un site d'arbres généalogiques super intuitif qui vous permet de retrouver facilement vos ancêtres. Avec 90 millions d'utilisateurs et 16 milliards de documents historiques, c'est tout simplement le site généalogique numéro 1 en Europe et vous pouvez faire des recherches sur vos origines, y compris à l'international. La généalogie est une activité qui se fait au fil du temps et des recherches de documents familiaux, de l'aide de membres de la famille et les découvertes sont souvent étonnantes. Dans mon cas, après la première vidéo, j'ai pu remonter encore plus loin dans mes origines d'Allemagne, de Normandie et de Libye avec l'aide de membres de ma famille mais aussi des fonctionnalités très avancées de MyHeritage comme le SmartSearch. Et même quand vous ne faites pas de recherche activement, le site le fait pour vous. A l'ajout de nouveaux documents comportant des éléments potentiellement liés à votre famille, MyHeritage vous informe et vous alerte afin de l'ajouter à votre arbre. Vous avez également un outil particulièrement puissant vous permettant de coloriser, animer ou améliorer une photo de famille. Avec le lien que vous trouverez en description, vous aurez droit à une période d'essai de 14 jours gratuits et si vous décidez de continuer après la période d'essai, vous aurez une réduction de 50% sur l'abonnement premium. Alors n'hésitez pas et merci à MyHeritage d'aider la chaîne en sponsorisant cette vidéo. En 1993, une opération américaine d'apparence simple virait à la guérilla urbaine dans les rues de la capitale somalienne Mogadiscio. Le raid, qui sera l'événement le plus célèbre de la guerre de Somalie, sera immortalisé dans le film La chute du faucon noir. Aujourd'hui, nous revenons sur l'opération Gothic Serpent, plus communément appelée la bataille de Mogadiscio. La Somalie est une terre déchirée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ancienne colonie partagée entre l'Italie et la Grande-Bretagne, elle devient après son indépendance une dictature communiste. Ce gouvernement n'a pas pour autant un véritable pouvoir stable sur le pays, puisque des clans et tribus revendiquent chacune une partie du territoire. Malgré la volonté d'unification de la Somalie par son dirigeant, le général Siad Bar, les clans et tribus s'affrontent et la guerre civile fait rage dans tout le pays dès 1978. Le gouvernement somalien réprime durement toute manifestation et élimine les poches de résistance tribale par des massacres et bombardements qui dureront jusqu'en 1991. Cette année-là, Siad Bar est renversé par les forces rebelles et un nouveau président est placé à la tête de la Somalie, Ali Mahdi Mohamed. Son mandat sera de courte durée, puisqu'après seulement 11 mois, il est renversé à son tour, cette fois par le général Mohamed Farah Haïdide, générant de nouveaux bains de sang dans le pays. C'en est trop, face à la famine et la détresse de la population, les Nations Unies déclenchent une opération humanitaire, une au Somme 1, et envoient des casques bleus pour la sécuriser. Des centaines de tonnes de nourriture sont expédiées par l'ONU en Somalie, mais une bonne partie est pillée par les clans armés et les soldats d'Haïdide. Malgré l'envoi de casques bleus en renfort, la situation ne s'améliore pas. Début 1993, l'opération UNOSOM 2 est déclenchée, avec l'arrivée sur le territoire somalien de 28 000 soldats de 40 pays, le tout supervisé par les États-Unis. La réponse somalienne ne se fait pas attendre. En juin 1993, les forces du général Haïdide attaquent une délégation de soldats pakistanais venus inspecter un dépôt d'armes et la station de radio. Lors de l'affrontement, des civils sont également touchés et les deux camps s'accusent mutuellement. Pour l'ONU, les Somaliens ont mené une attaque en se mêlant à la foule et pour le général Haïdide, les soldats pakistanais ont ouvert le feu les premiers sur les civils. Quoi qu'il en soit, cet événement va mener au vote de la résolution 837 des Nations Unies qui vise à arrêter les responsables des assassinats des soldats de l'ONU. En parallèle, les casques bleus n'obtiennent que très peu de soutien de la population, certaines de leurs troupes opérant des massacres de civils, en particulier les soldats pakistanais. Ce dernier facteur mène à un renforcement de l'hostilité envers l'UNOSOM, de plus en plus de civils prenant les armes contre les casques bleus. Le 12 juillet 1993, un raid héliporté des américains contre la résidence du ministre de l'intérieur d'Haïdide va tourner au massacre. Cette opération vise alors à éliminer des hauts gradés du gouvernement d'Haïdide et de son clan Abar-Ghidir lors d'une réunion. En réalité, sont présents avec les gradés des intellectuels, des artistes, des professeurs, d'anciens juges ou encore des ingénieurs. 17 hélicoptères d'attaque Cobra encerclent le bâtiment et tirent plusieurs missiles TOW. La violence de l'attaque crée des dommages collatéraux considérables, tuant des civils autour du bâtiment ou dans les rues adjacentes. Un des missiles ricoche et va même s'échouer à deux pas de l'ambassade de France. Après 8 minutes d'attaque aérienne, l'infanterie américaine investit le bâtiment et échange des coups de feu avec les survivants. Le bilan diffère selon les sources. Pour Lunosum 2, il est de 7 à 20 combattants somaliens tués. Selon le clan Abar-Ghidir, il est de 73 morts dont des femmes et des enfants. Enfin, selon la Croix-Rouge, il est de 54 morts et 215 blessés. L'opération entière de seulement 17 minutes aura d'énormes conséquences sur la suite du conflit. Les journalistes sur place après l'attaque seront pris à partie et 4 d'entre eux seront tués et leurs corps mutilés, ce qui mènera à un exode massif de la presse internationale en dehors du pays. La colère de la population somalienne va aller en grandissant contre les forces de Lunosum 2 et ce lundi sanglant, comme il sera nommé par les Somaliens, dénoncé par la plupart des ONG, sera un tournant du conflit. En août, suite à de violentes attaques sur les forces américaines, faisant plusieurs morts dans leur rang, les Rangers et la Delta Force sont déployés dans la région et l'intervention américaine se durcit dans l'espoir de capturer le général Haïdide. Le 3 octobre 1993, des informateurs renseignent les Américains sur une réunion de haut dirigeants du général Haïdide prenant place dans l'après-midi dans le quartier de la Mer Noire, à proximité de l'hôtel olympique. Il est d'ailleurs même possible que le général Haïdide lui-même soit présent. Le lieu de cette réunion se trouve juste à côté du marché de Baccarat, un des points les plus chauds de la ville, si dangereux que jamais jusque-là les forces de l'unosomme 2 n'avaient osé s'y aventurer. L'occasion de capturer Haïdide est trop belle, les Américains acceptent donc de prendre ce risque. Les Rangers et la Delta Force se regroupent et préparent l'assaut, prévu pour durer une trentaine de minutes. Les soldats sous-estiment la durée et la difficulté de l'opération. Pour s'alléger au vu de la chaleur et de la courte durée de la mission, la plupart d'entre eux n'emportent ni rations ni lunettes de vision nocturne, peu d'eau et un minimum de munitions. Certains retirent même les plaques de leur gilet pare-balles. Pendant ce temps, près de l'Olympic Hotel, un véhicule se gare contre un bâtiment. Son conducteur, un informateur somalien payé par la CIA, sort du véhicule et ouvre son capot pour simuler une panne. C'est un signal qui indique aux Américains que le bâtiment en question est celui de la Réunion. Le code radio IREN est donné et l'armada décolle alors depuis l'aéroport de Mogadiscio, leur base d'opération, à 15h32. Ce sont 4 MH-60 Black Hawks remplis de Rangers, 4 MH-6 Little Birds avec chacun 4 soldats de la Delta Force qui font route vers l'objectif. L'assaut est supervisé par un dernier Black Hawk, l'hélicoptère C-2, avec à bord le commandant de l'assaut, le commandant de la division aérienne et l'officier d'appui feu. A l'écart, en altitude, ils vont coordonner tout le balai aérien tandis qu'une colonne de 9 MV et 3 camions M923 A2 seront chargés de récupérer les soldats et les prisonniers après l'assaut. Malgré la préparation et l'armada déployée, aucun de ces hommes ne s'attend au déchaînement de violence qui va suivre. A 15h40, les Little Birds de la Delta Force se posent dans les rues et sur le toit du bâtiment cible, tandis que les 4 Black Hawk des Rangers se placent à chaque coin du bâtiment. Ces derniers descendent depuis les hélicoptères en rappel et sécurisent les rues, tandis que la Delta Force investit le bâtiment et fait prisonnier ses occupants. Pendant la descente en rappel depuis les Black Hawk, un des Rangers tombe et heurte le sol. Il est blessé et inconscient. En 20 minutes, alors que les échanges de tir montent en intensité, la colonne de véhicules de récupération arrive et charge les prisonniers. Trois des Humvees partent avec le Ranger blessé dans sa chute d'hélicoptère et font route vers l'aéroport. Du côté somalien, les milices se sont organisées avec les années. En observant les méthodes de déploiement des forces américaines, les miliciens ont compris que la supériorité technologique américaine ne pouvait être contrée. Afin de prendre l'avantage, ils ont donc mis en place une organisation à travers la ville pour communiquer et se regrouper rapidement afin de bloquer les soldats américains et les empêcher de repartir sans grosse perte. Sitôt l'assaut lancé, les miliciens mettent le feu à des pneus afin de brouiller la vision des hélicoptères et créent des barricades dans la majorité des rues du quartier. Pendant ce temps, des hommes armés s'équipent, se regroupent et fondent sur la zone de combat. Leur première priorité, couper les ailes de l'ennemi. Les américains protègent très bien leurs hélicoptères. Les Black Hawk se protègent avec deux mitrailleurs armés de miniguns sur leurs flancs et parfois des snipers des forces spéciales et si des lances-roquettes sont repérées, ils les éliminent assez rapidement. Ils sont aussi couverts par des AH-6 armés de mitrailleuses, agiles et rapides. Quelques semaines plus tôt, le Black Hawk Courage 53 avait été abattu lors d'une patrouille aérienne. Les pilotes s'en étaient sortis indemnes mais les trois autres membres d'équipage avaient été tués à l'impact de la roquette. Après un échange de tir de 4 heures, les deux pilotes avaient pu être secourus. Trois américains et trois pakistanais des casques bleus avaient été blessés dans les combats et les corps des trois membres d'équipage du Black Hawk avaient été ensuite mutilés et exposés aux télévisions du monde entier. Cet acte, encore frais, hante les pilotes de Black Hawk ce jour d'octobre 93. Le reste de l'évacuation s'organise comme prévu sur le lieu de l'assaut quand à 16h20, le Black Hawk portant le nom de code Super 6 1 est touché sur son roteur de queue par un RPG et s'abat dans la ville. Plus tôt, Super 6 1 avait déposé quelques hommes de la Delta Force en soutien et resté dans la zone en couverture quand il a été frappé par la roquette. Avec Super 6 1 à terre, le plan est chamboulé. Si les forces d'Hydid atteignent le lieu du crash avant les américains, les survivants pourraient être abattus. Pire encore, leur corps pourrait être mutilé et exposé à la télévision. Au lieu de ramener toutes les forces à l'aéroport, la colonne de véhicules reçoit l'ordre de se rendre sur le site du crash du Black Hawk afin de rechercher et secourir les survivants. Loin des combats, un hélicoptère de reconnaissance OV-58D et un Lockheed EP-3 observent la situation et établissent des routes pour que le convoi parvienne effectivement jusqu'au Black Hawk échouer, mais la situation évolue très vite, des barricades se mettent en place et les deux appareils ne peuvent pas communiquer directement avec le convoi. Pour donner une information, tourner à gauche à la prochaine rue par exemple, ils doivent l'envoyer au commandement du général Garrison qui le relaie à l'hélicoptère C-2 qui communique ensuite avec les hommes du convoi, ce qui entraîne une confusion sur le terrain. Avec ces retards de communication, le convoi rate des intersections tourne dans les mauvaises rues ou tombe sur des impasses. Sur les toits, les miliciens mettent en place des embuscades et l'opération commence à très mal tourner. Super 6-1 s'est échoué à quelques centaines de mètres du bâtiment cible entre Maréan Road et Freedom Avenue. Au-dessus de lui, l'hélicoptère Super 6-2 fait feu de toutes ces mitrailleuses pour empêcher les miliciens de s'approcher de l'épave tandis que le Little Bird Star 4-1 se pose à quelques mètres du Black Hawk et charge quelques membres d'équipage blessés. Le pilote du Little Bird, depuis son cockpit, tire sur les miliciens qui approchent tandis que son copilote aide à récupérer les blessés. Il redécolle ensuite vers l'aéroport pendant que les premiers Rangers parviennent à atteindre, à pied, le lieu du crash. Au-dessus d'eux, le Black Hawk Super 6-8 fait descendre en rappel des soldats supplémentaires quand une roquette le frappe sous le rotor principal derrière la cabine. Le pilote parvient à maintenir un vol stationnaire encore quelques secondes le temps que les soldats finissent de descendre le long de la corde, puis repart en direction de l'aéroport. Gravement endommagé, il arrivera par miracle à se poser à la base. L'équipage en descendra et embarquera à bord d'un autre Black Hawk pour retourner sur le terrain. Les soldats déposés par Super 6-8 découvrent les corps sans vie des pilotes et copilotes du Super 6-1. D'autres membres d'équipage sont toujours là, en vie, et sont pris en charge par les médecins sur place. Le corps du pilote est bloqué dans le fuselage car pour minimiser les pertes dans la cabine lors du crash, il a volontairement fait plonger le nez dans le sol au dernier moment. Pour sortir son cadavre, il faudra donc le désincarcérer, chose impossible pour le moment en plein milieu des combats. Les Rangers récupèrent les derniers blessés de l'hélicoptère et organisent un périmètre de sécurité dans les bâtiments alentour en attendant la colonne de Humvees. Une centaine d'Américains sont désormais sur le site du crash et vont devoir tenir face aux Somaliens qui les encerclent. Pendant ce temps, les trois Humvees chargés de ramener le soldat blessé dans sa chute en début d'opération arrivent à la base. Lors du trajet retour, ils ont essuyé des tirs nourris et un des Rangers a été tué. Au même moment, dans les rues de Mogadiscio, la colonne du lieutenant-colonel McKnight continue à errer, perdant de plus en plus d'hommes et de véhicules. Un camion a été détruit par un tir de lance-roquette, un autre par les tirs nourris et plusieurs hommes sont blessés et tués. De nombreuses fois, ils sont contraints de repasser plusieurs fois dans les mêmes rues, essuyant les mêmes embuscades. Face aux pertes, la colonne finit par renoncer à atteindre le site du crash et rentre à l'aéroport pour se réarmer. La moitié des hommes de McKnight a reçu des blessures, plusieurs sont morts et 3 des 24 prisonniers également. En rentrant à la base, ils croisent une petite colonne de 3 hommes vise qui font route vers les combats. Ce convoi de secours sera pris à partie après seulement un kilomètre parcouru, les miliciens ayant anticipé cet envoi de renfort. Ils essaieront de se rendre sur le site de Super 6-1 mais devront à chaque fois retourner à la base, bloqués par des barricades et des embuscades. Au-dessus du site du crash, Super 6-4, un autre Black Hawk, effectue des tirs de suppression contre les miliciens qui tentent de s'approcher de l'épave. A 16h40, de nombreuses roquettes sont tirées sur lui et l'une d'elles vient frapper son roteur de queue. L'hélicoptère quitte la zone et prend immédiatement la direction de l'aéroport mais après seulement quelques minutes, le Black Hawk devient incontrôlable. Il s'abat à seulement quelques centaines de mètres de Super 6-1. Les 4 hommes d'équipage ont survécu ainsi que les 3 snipers en cabine mais tous sont blessés. Les locaux s'arment et courent vers l'épave. Plusieurs équipages d'hélicoptère proposent d'immédiatement se poser et secourir les hommes du Super 6-4 mais le commandement refuse de prendre de nouveaux risques. Deux snipers de la Delta Force, Gordon et Shugart se proposent alors pour rejoindre le site. Le commandement hésite mais après beaucoup d'insistance de leur part, les deux hommes ont l'autorisation d'y aller. Leurs Black Hawk les déposent à quelques centaines de mètres de Super 6-4 tandis que des Little Bird couvrent la zone avec leur mitrailleuse. Les deux snipers sortent le pilote, Mike Durant et le déposent à l'abri tandis que le reste de l'équipage du Super 6-4 fait feu de toutes ses armes pour repousser les dizaines de miliciens à l'assaut de l'épave. Au-dessus d'eux, le Super 6-2 tire également sur les miliciens jusqu'à ce qu'une roquette les touche également. Elle explose en dessous de la mitrailleuse droite arrachant la jambe de son opérateur et blessant le copilote. Il dégage immédiatement de la zone. Au sol, Gordon est tué le premier, Shugart 10 minutes plus tard, puis le reste de l'équipage du 6-4. Entouré d'une foule en colère n'ayant plus de munitions dans son arme, Durant est désormais seul. Il est battu sévèrement par la foule. Youssef Daïr Moalim, un dirigeant local de la milice d'Aïdide, met fin au lynchage et ordonne que le pilote soit fait prisonnier. Autour du site, les roquettes remplissent le ciel, empêchant tout aéronef de s'approcher de la zone. La situation dégénère totalement. A la base, il semble désormais impossible d'envoyer les Humvees dans Mogadiscio. Les américains ne disposent pas de véhicules plus blindés et plus puissants. Les blindés lourds disponibles sont ceux des Nations Unies, stationnés dans le stade de la ville. Sur le site du crash de Super 6-1, une centaine d'américains sont encerclés par plusieurs centaines de Somaliens, les munitions baissent, l'eau est rare et la nuit tombe. Ce sont les raids continuels des Little Bird, éliminant le maximum de municiens avec leur Gatling. Une seule fois, le Black Hawk Super 6-6 largue des munitions, de l'eau et du matériel médical sur une position sécurisée, mais essuie un feu si nourri qu'il ne renouvelle pas l'opération. Pendant ce temps, le général Garrison contacte le général Montgomery, en charge des troupes des Nations Unies. A ce moment-là, quatre pays de la coalition disposent de blindés lourds, les Italiens, les Indiens, les Pakistanais et les Malaisiens. En revanche, les Italiens et les Indiens ne peuvent agir sans autorisation officielle de leur gouvernement. Au vu de l'urgence, ce sont donc les blindés Pakistanais et Malaisiens seulement qui se joignent aux Américains. Au total, ce convoi nocturne consiste en 15 hommes-vises, 32 blindés de transport de troupes et quatre chars M48. Le plan est de se séparer en plusieurs groupes afin de secourir tous les hommes de Garrison, que ce soit sur les sites de crash de Super 6-1 comme de Super 6-4 et les ramener, qu'ils soient morts ou vivants. Ensuite, avant de repartir, les deux hélicoptères seront totalement détruits pour éviter que leur technologie et leurs armes ne tombent aux mains des Somaliens. A minuit 36, bloqué par les barricades, le convoi de l'ONU stoppe à quelques centaines de mètres du site de Super 6-1. Les hommes descendent des véhicules et décident de rejoindre les Américains encerclés à pied. Il leur faudra une heure vingt pour y parvenir. Les blindés les rejoindront un peu plus tard. Avant d'évacuer tout le monde, il faut désincarcérer le corps du pilote de Super 6-1 coincé dans l'épave détruite du cockpit. De son côté, à 2h27 du matin, la compagnie C arrive sur le site du crash de Super 6-4 et ne retrouve que des douilles, du sang et des vêtements, mais aucun corps. A ce moment-là, l'équipage du Super 6-4, Gordon et Shugart sont portés disparus. Ils n'apprendront que plus tard que Durant est le seul survivant et a été fait prisonnier. Après avoir détruit le Black Hawk, ils font route vers la zone sécurisée des Nations Unies sous un feu nourri. Ils essuyeront deux pertes. Au lever du jour, vers 5h30, le corps du pilote du Super 6-1 est enfin extrait et chargé dans les blindés. Ce dernier Black Hawk est détruit, les troupes embarquent dans les véhicules et un problème de place se pose. Les blindés sont remplis au maximum et certains soldats vont devoir suivre le convoi à pied. Les premières minutes de route se passent bien avant que les blindés pakistanais et malaisiens décident d'accélérer et de foncer vers la zone de sécurité. Les soldats à pied sont désormais seuls dans les rues de Mogadiscio. Après quelques minutes de course à pied sous le feu ennemi, ils sont récupérés par un blindé pakistanais et ramenés en zone de sécurité. C'est la fin de 14 heures de combat. Deux jours plus tard, une attaque de mortier frappe la base américaine de l'aéroport, tuant un ranger et en blessant 16 autres. Ce seront leurs dernières pertes. Le 7 octobre, devant la pression médiatique, le président Clinton ordonne le retrait progressif des troupes américaines de Somalie. Le bilan de cette opération est très lourd. 19 américains, un pakistanais et un malaisien ont été tués, 84 américains et 7 malaisiens ont été blessés et on estime de 300 à 500 les pertes du côté somalien. Pendant sa captivité, le pilote du Super 64, Mike Durant, sera soigné de ses blessures par les somaliens. Il sera forcé de réaliser des vidéos de propagande et après 11 jours aux mains de l'ennemi, il sera remis à la Croix-Rouge. Les snipers qui l'ont sauvé, Shugart et Gordon, ainsi que le reste de l'équipage du Super 64, verront leur corps mutilé dans les rues de Mugadiscio. Les deux snipers volontaires recevront la médaille d'honneur à titre posthume, les premières décernées depuis la guerre du Vietnam. Plus largement, les Nations Unies finiront par suivre les Américains et se retirer également en 1995. Les prisonniers somaliens du Raid seront eux relâchés après seulement trois mois de captivité. Aujourd'hui, la Somalie est toujours en proie à la guerre civile. on estime que depuis la fin des années 80, le conflit a fait plus d'un demi-million de morts. La capitale a gardé des traces des combats de 1993 et une partie de l'hélicoptère Super 6-1 a été récupéré et ramené aux Etats-Unis quelques années après l'opération. Son retard principal est aujourd'hui exposé au musée des opérations aéroportées et spéciales de Fort Bragg. Super 6-8, sévèrement touché lors de l'opération, sera remis en état et servira jusqu'en 2012, notamment en Afghanistan. Il est désormais exposé au musée de l'aviation de l'armée américaine de Fort Rucker. En 2013, deux soldats ayant participé à la bataille de Mogadiscio se rendent dans la capitale somalienne et arpentent les rues dans lesquelles ils ont combattu 20 ans plus tôt. Le court-métrage Return to Mogadiscio est disponible dans la description. Et évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner le film La Chute du Faucon Noir ou Black Hawk Down de Ridley Scott racontant l'histoire de cette opération du point de vue un peu unilatéral des américains. Sans aucun doute, cette opération fait partie des plus importantes batailles modernes de l'histoire militaire, non pas pour ses enjeux mais pour les leçons qui ont été tirées a posteriori. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et avant tout, je ne saurais que trop vous conseiller le film La Chute du Faucon Noir, un de mes films de guerre préférés et les livres en description qui m'ont servi de source. Merci encore à MyHeritage d'avoir de nouveau sponsorisé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez bien sûr mettre un pouce en l'air pour me soutenir, vous abonner et vu que cette vidéo va être démonétisée de toute façon. Pour les plus généreux d'entre vous, vous pouvez me faire un don sur le lien uTip en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !